Et vous dans mon intimité pendant que je me mettais du cash cern. Pas gêné, pas gêné vous autres-là. Pas gêné... Ben voyons donc, j'ai pas de la misère. La gang, aujourd'hui c'est une journée vraiment 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 vraimentrement. Vraiment. Extra. C'est une journée pas spéciale. Ouais, parce que c'est la première édition de la chasse au trésor spécial friperie pour trouver vos trouvailles. Je vous ai demandé de me lancer des défis. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'aime beaucoup magasiner en friperie parce que j'ai besoin de rien. Fait que quand je vois en friperie, je me laisse surprendre par ce que je vois trouver. J'arrive jamais en friperie en mode « Ok, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une paire de jeans avec des trous, avec une poche à gauche, mais pas à droite, avec un bas de pantalon éléphant. » Bon, c'est jamais comme ça que ça se passe pour magasinage. J'arrive, pour ralentir bien sûr les cheveux détachés dans le vent, sur une tonne de chakira. Je me prends un panier, je pars, moi là, je trouve plein d'esties niaiseries que j'ai pas besoin. Évidemment, parce que j'ai besoin de rien, j'ai absolument besoin de rien. Et c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça magasiner en friperie parce que j'ai besoin de rien. Mais là, je me suis dit, les gens qui ont besoin de quelque chose, Cassandra. Les gens qui ont besoin de quelque chose, Cassandra! Est-ce que c'est vraiment possible pour eux de magasiner en friperie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Alors, sur cette réflexion, ma foi, très pertinente, je me suis dit que j'allais lancer un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Oh oui, oui, oui! Il s'agit en fait de vous poser la question, de me mettre au défi et de me dire spécifiquement des trucs que vous voulez que j'aille trouver en friperie. Bon, ça sera ça, hein? J'en avais plus besoin. Je voulais faire cette chasse au trésor tout seul à la base. Je me suis dit, moi, ils vont faire ça tout seul. Finalement, savez-vous quoi? J'ai décidé que non, que non pour cette première édition. Je n'allais pas vivre ça tout seul. Oh non, j'ai décidé ça, moi. J'ai donc invité ma très chère amie, collègue YouTubeuse, créatrice de contenu en or, Claudie Mercier. Bonjour! Oui, oui, je me suis dit, on va se faire une chasse au trésor agréable, amicale. Alors, comment ça fonctionne? On a 10 catégories, donc 10 articles. Les mêmes articles que moi et Claudie, on doit aller trouver en friperie. Et après, on va accueillir Madame Mercier à la maison, ici. Ah oui, ici, ici. On va la voir préparer un petit café. Un petit café. Je pense qu'elle ne boit même pas de café. Elle boit-tu du café? Claudie, écris dans les commentaires si tu bois du café pour que je puisse t'accueillir avec un petit café. Sinon, je t'accueillerai, est-ce-tu, avec un verre d'eau? Ce sera ça. Je n'ai pas un peu fier de dire que ça va être calissement nice comme vidéo, fait que tu es mieux de le regarder. Parce que sinon, je vais te pardonner, puis on se verra dans une prochaine vidéo. Fait que, êtes-vous prêts, la gang? Moi, je ne suis pas prête, il manque encore un oeil à me faire. C'est quoi une chasse au trésor en anglais? Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. J'essaie de parler plus en anglais parce que, savez-vous quoi? J'ai deux amis qui, en ce moment, fréquentent des personnes qui parlent anglais. Juste anglais. Fait que je n'ai pas le choix de me forcer. Parce que je veux continuer à être amie avec eux, tu sais. Fait que là, quand je vois leur chum ou leur blonde, il faut que je parle en anglais. That's funny. Je sais, I try so hard to speak English for the new boyfriend and girlfriend of my friend. Genre, au nombre de personnes qui a sa caleuse de terre, je ne voulais pas se poigner juste des personnes qui parlent ma langue. C'est-tu trop demandé? En tout cas, bref, braf, je les aime. Bon, je pense que ça fait bien de l'allure. La gang, c'est sur ce petit mouvement de fermation de mon mascara. Je suis ready pour aller faire, enfin, la première édition de la chasse au trésor spécial friperie avec Claudie Mercier. Bye! Bon, OK, la gang, mission. J'ai décidé de venir à un village des valeurs que je ne suis jamais allée. Je me suis dit que, bien, de un, c'était l'occasion de tester un nouveau village des valeurs. De deux. Il y a peut-être des chances que je trouve plus de stocks. J'ai beaucoup d'espoir. Il y a dix catégories. Je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas trouvé les dix catégories. Si je ne le trouve pas ici, je vais faire des pré-pris toute la journée. Je m'en crisse. Prends pas. Dans tes dents, Claudie. OK, première pré-pris, j'ai trouvé quatre catégories. Il me reste encore six catégories à trouver. Moi, je ne perds pas espoir, OK? Je ne perds pas espoir. Et on est arrivés à la deuxième pré-pris! Ça filme! Ça filme! Oh, bonjour! On est back. On est magasiné. Première édition de la chasse au trésor en friperie. Comment tu as trouvé ça, Claudie? Est-ce que tu fais? Moi, comme tu sais, je déteste aller en friperie. Oui. Et encore plus dans les renaissances et villages des valeurs. Ça fait que tu as trouvé ça agréable, le défi. En fait, j'étais fière quand je trouvais un morceau de la catégorie. Oui. Mais disons que j'aurais aimé que ça aille plus vite. Je suis d'accord avec ce point. J'ai trouvé ça long que Chris... Oh, mon Dieu! Puis là, on avait des catégories quand même assez spéciales. Mais c'est ça, le but, en fait, c'est de voir. Parce que, justement, quand on va en friperie, quand on magasine, en général, les gens, ils vont magasiner et ils se disent, OK, là, j'aurais besoin de tant à l'oeil. En friperie, tu ne peux pas faire ça. Non. Fait que là, j'ai sorti des catégories quand même... Comme compliquées. Je suis quand même très fébrile. Moi aussi. Est-ce que tu as tout trouvé? Oui, je pense que oui. Moi aussi? Pour vrai? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? Oh, mon Dieu! Non, mais là, moi, c'était important, là. J'étais comme... Mais moi aussi, let's go! Ah, ouais, 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 là! OK, on y va-tu? Je trouve que c'est... Ouais, 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 on y va. OK. Fait que, première catégorie... Oui. Une robe fleurie, mais qui est cute. Ah, oui, c'est nice, là. Je suis quand même contente. Ça se peut que je trouve pas beau ce qu'elle a assez sélectionné. Ah, mais... The same, the same. Ouais, ouais, c'est pas simple. Ah, c'est sûr que t'as trouvé une petite robe fleurie du garage, genre. Allez, arrête, là, je sais pas. Go! Ah! T'as pas le même style? Attends, t'aimes pas ma robe? Arrk! Oh, my! Arrête, je vais mourir! Voyons, tu vas-tu mettre ça, pour vrai? Mais voyons! Elle fait full retro, genre. Oui, mais... Ok, attends, je vais défendre ma robe. T'es tellement bizarre! Ok, ma robe est d'un orange éclatant. Non, j'aime vraiment, par exemple, j'aime les couleurs, j'aime le motif, c'est vraiment le fit. Mais les coutures extérieures... Ah, je peux-tu dire de quoi? Oui? En frébris, il y a beaucoup de Marie-Claire, hein? Oui! C'est vrai! Du Marie-Claire! À tout, tes deux chandelles, Marie-Claire! Mais moi, ma petite robe, c'est un jumpsuit. Non, c'est ça. Ouais, pour être un... Ah, ça perd des points! Ça perd des points! Les jeux, je notais ça! Arrêtez! Ça perd des points! T'es-tu, non, ben, tout ça, je vais réellement le mettre. Mais... Comment est-tu, là? Je sais que c'est un jumpsuit, je comprends que je perds des points et tout, mais on va se le dire... Tu perds vraiment des points! Ouais, mais moi, je vais le mettre pour vrai. Ça pourrait être beau en app! C'est vrai que ça pourrait être beau! Mais ça pourrait faire un beau coussin! Oui! Je pourrais faire ça! Je vais l'envoyer à Marie-Claire! Oui! Oui, c'est sûr qu'elle ferait un coussin avec! Mais oui, ça ferait pas un beau coussin! Mais je comprends ce que tu veux dire. Hé, attends, un peu, le prix aussi! Oui, le prix! Combien? 8 et 75! Tu sais, c'est 40! Ouais! Mais j'aime... Whatever! Je trouve que c'est doux, pour être honnête! Oui, la... En fait, c'est... Qu'est-ce que ça ferait bien? Quand? Dans un déguisement! Non! Non, mais c'est vrai! Un déguisement d'année 70, genre? Oui, ben, c'est à fait, clairement, 70! Oui, t'as raison! Ben, c'est sûr, c'est pour mon déguisement d'Halloween l'année prochaine! Hé, on fera ça l'an prochain! On fait défi déguisement d'Halloween, mais en prix-pris! Oui! Ben, pour ta chaîne, parce que moi, je vais pas en prix-pris! Allons voir la réaction des juges! Oui! Première catégorie, robe fleurie! Robe fleurie, qu'est-ce que t'en as pensé, Claudine? Moi, j'ai vraiment pensé que Claudie était la meilleure! Ah ouais! Ben, Claudie! Soyez honnête! Toi, étant Claudie, tu trouvais que Claudie était la meilleure! Ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était elle qui a mieux su relever le défi! Malgré le fait que c'était un jumpsuit, on voit qu'elle va porter le truc! Ouais! Mais quand même, je veux pas te couper la parole! Mais on dirait que tu veux! J'aurais comme une intervention! Vas-y! Clairement, elle perd des points, hein? Ouais! C'est pas une vraie robe! C'est vrai! Faut penser à ça! J'ai mal à l'avouer, j'ai mal! J'ai mal à parler, hein? Un peu, quand même! À la défense de Cassandra, par contre, il y avait quand même l'originalité dans sa robe! C'est vrai! Mais, est-ce que c'est vraiment une robe? Ou un costume? Ou un coussin? On s'entend pour dire qu'on va donner le point de la robe à Claudie? Je pense que oui! On est neutre! Donc, Claudie, ben oui, on est neutre! C'est un homme, au vrai! Ok, prochaine catégorie! Un gilet rose, mais qui te sort de ta zone de confort! Il y en avait plein, hein? Hey, tabarnak, plein! Honnêtement, je vais être franche sur le mien! Tellement qu'il me sort de ma zone de confort, quand je l'ai acheté et que je suis sortie à l'aise! C'était genre, je n'assimais pas! C'était genre, j'avais le feeling que les gens m'en regardaient croche! Ah! Ah, j'aime mieux le tien! Ah, clairement... Ouais, 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 là, clairement... Ah, ouais! Ah, mais sinon, elle est cool, toi! Mais, pour vrai, on s'entend que c'est une pièce unique, là! Hé, mais... Hé, non! Mais genre, ça fait année 2000! Hé, mais moi, j'aime vraiment ça! Ah, ouais! Ben, je porterais jamais ça, là! Mais j'ai l'impression que, genre, Émy Lalune pourrait le reculter, là! Oui, oui, vraiment! Ou, genre, Marianne Plaisance! Marianne Plaisance! Oui! Oui! J'ai vu ça, c'était comme... Hé, moi, je pourrais jamais assumer ça! Moi non plus! Moi, là, tu le sais, là, moi, je m'habille avec des crop tops, là! Ben oui, ben oui! Tu sais, je m'habille pas! Faut qu'on boit de la boule! C'est ça, faut qu'on boit de la boule, là! T'sais, moi, si je porte ça, ça va être sans brassière! Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui porte de la laine, vraiment, dans la vie, là! Mais c'est pas dégueulasse! Non! Et honnêtement, c'est pas... T'sais, non, non, mais... Ça serait beau pour un costume, encore une fois! T'as déjà beaucoup de costumes depuis l'ue, là! Hé, ben, on sera prête pour l'enlouer une 2000! Ben oui! 11 et 40! Hé, ben, voyons non! Tu devrais te donner le défi à Amy pour un TikTok de stylé ça! Ouais, clairement! Ça pourrait vraiment être une bonne idée! Je vais te dire, Amy, tu me fais quelque chose avec ça, tu fermes ta gueule! Ouais, c'est... Et on va voir tout de suite la réaction des juges! Oui! Mais moi, je tiens à dire que j'ai trouvé que Cassandra avait un pas d'avance sur Claudie! En fait, l'ue de Claudie m'a laissée sous mon appétit! Ouais! J'avais encore faim! Mais quand j'ai vu Cassandra, j'avais plus faim! J'étais complètement rassaliée! Et au niveau de la présentation du gilet... Oui! Tu sais, la petite bête, de l'eau, l'effet... En gros, c'est une flamboyance! Ben oui, flamboyance! Ok, donc on s'entend pour dire, en toute humilité, que ce point-là revient à Cassandra! Moi, je suis 100% d'accord avec ça! La prochaine catégorie, ce sera un jouet des années 90! Oh my god! En fait, c'est nos années! Ah, moi, je suis tellement fière! Ah oui! Ben oui, toi, t'es-tu fière? Ben, fière, mais il me procure un sentiment... Ah, je t'en dis pas plus! Ok, c'est pas plus! Excellent! Go! Un SD-Bake! Ah, impossible! C'est nice, hein? Oui, c'est nice! Hé, ben, je comprends... Yo, t'avais-tu ça quand t'étais jeune? Oui, j'avais ça, j'avais ça! Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, puis il me faisait fucking far! Ben, ouais, j'avais ça! Fait que... Ben, bravo! On a bien la ville déjà! Merci! Très, très heureuse de ça! Ouais, c'est une belle découverte, celle de... Allons, voir le résultat! Des jeux, je... Non, mais là, là, c'est moi qui va commencer! Je dois avouer que le jeu de Cassandra m'a réveillé des vieux souvenirs, des vieux démons! Démons! Des vieux démons! Et c'était pas supposé être ça, là! Non, c'était pas ça, le feeling que je voulais avoir! Je voulais être agréablement surprise avec Claudie, Izzy Bake! Par contre, j'ai été surprise d'un velours! J'ai apprécié, par contre, l'objet de Cassandra! L'effort! L'effort, parce qu'on voit vraiment que c'est un jeu auquel on jouait quand on était plus jeune! C'est clairement un jeu, ça, il faut y laisser! Oui, vraiment, mais... Il manquait quelque chose! Il manquait! Ou il y avait trop de quelque chose! Oui, c'est ça! Trop de peur! Parfait! Donc, qu'on s'entend? Point à Claudie, point à Claudie! Prochaine catégorie, un vêtement, Joshua Peretz! Ah, mon Dieu! Moi, c'est lui que j'ai le plus rushé, je t'ai investi, je t'ai comme, non, je vais le trouver, tabarnac! Moi, là, j'ai des bonus! Ah! Non, oui, je sais qu'il m'a bien d'aller! Un style de chienne! Hé, non! Oui, c'est ça, mon bonus! Un chien! J'en ai trouvé d'autres! Je le capotais! Oh my God! C'était non lait! Tellement fucking lait! « Call my agent! » Oh, ça... Oh! Oh! Regardez! Le vieux Joshua Peretz! Hé, la belle camisole rose, la classique! On mettait tellement tout le temps ça, puis ça par-dessus! Oui, oui, tout le temps! On avait tellement pas de style, mais on le savait tellement! Genre ça, il fallait que ça dépasse du t-shirt! Il fallait qu'on voit un petit chien! Oui! 5 et 25, pas si c'était! 5 et 25, puis ça, 5 et 50! Moi, une est 93! Wow, ok! Tu donnes des points pour le pire! Oui, 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 là! Moi, là, j'en reviens pas qu'on a réussi à les trouver! Hé, ça, j'en reviens pas! « Call my agent! » « On my boobs! » Les filles, la gang, j'ai vu! C'est tellement ça! C'est tellement ça! Oh, bonjour, attends, il faut que je monte au complet, là! Oh my God, gang! C'est pas comme ma liste qui me regardait pas, mais je trouve que les deux ont vraiment relevé le défi! Ben oui, vraiment! Genre, je suis vraiment fière de nous! Good job! J'espère que les juges vont me donner des points en conséquence! J'espère aussi! Là, c'est dur parce que je dois être franche, je trouve que les deux filles ont vraiment relevé le défi! Ils ont vraiment relevé le défi, mais vois-tu, on a une des deux qui avait deux morceaux! Qui est donc, déjà? Claudie! Claudie avait deux morceaux! Oui, oui! Ah! C'est ça, oui, oui! Je suis pas très sûre, oui! Parce qu'elle avait deux articles, ça justifierait qu'elle gagnerait le point, selon toi! Ben, selon moi, ça, mais aussi le fait que ces deux articles étaient roses, et ce qu'on se rappelle, c'est que Joshua Perrette était beaucoup associé aux roses! C'est vrai! Et lui, à Cassandra, il y avait du bleu! C'est vrai! Moi, j'ai moins apprécié la touche du bleu! Non, je comprends, en même temps, le bleu peut être surprenant, on s'y attend pas! Vraiment! Tandis que le rose était moins surprenant, on s'y attendait! Cassandra ne devait pas s'y attendre quand elle cherchait le morceau! Non! Effectivement, la félicité qu'elle a dû ressentir, de se dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a du bleu fait ici? Je dois avouer que, je sais que Cassandra a travaillé fort pour trouver son Joshua Perrette, mais c'est vrai que Claudia en a trouvé tout! C'est vrai, mais il faudrait peut-être se demander, est-ce qu'on a pitié de Cassandra parce qu'elle est enceinte? Mais, telle est la question! Est-ce qu'on donne le point à Cassandra parce qu'elle est enceinte? Non! Non! Parce qu'il faut traiter tous les êtres humains égales! Oui! Mais il faut se dire, probablement qu'elle a trouvé ce gilet-là à la fin, quand elle était fatiguée de marcher! Oui! Et quand même, ça, il faut y laisser! On va lui donner l'effort de magasiner enceinte! On va lui donner un sourire dans son calme! Exactement! Je vais lui faire un sourire. Très, très! Mais, par contre, le point revient, Claudia! Ben, 100%! Ben oui! Un chandail de style ski! Ah, ça, c'est mon préféré item! Ouais, parce que c'est de quoi que je vais réellement mettre! Go! Ouh! Hé, mais j'aime trop le tien! Yo, Jack, il y a un truc de ski! Ah, le tien a l'air tellement fort qu'on faut! Il y a un skieur sur le truc de ski! J'aime vraiment le tien! Oui? Vraiment! Genre, parce que Jack touche le mien! Ah! Il sera pas confortable, là! Non, non, non! Il sera pas confortable! Genre, là, ton vieux chef de ski! Genre, ça pique, là! Ah, ouais, ouais, ouais! Comme les beaux, par exemple! Ça, j'adore! Pis, en plus, j'aime la touche! Oui! Ben, c'est ça! C'est comme Chris! Je peux pas avoir trouvé plus... En plus, il glisse sur ta bédaine! Ah! C'est vrai, oui! Non, mais excuse, évidemment! À combien tu l'as payé? Moi, je l'ai payé... Ça, c'est 50! C'est pas super! C'est pas super! Ça, tu vas avoir payé 13$, genre! 7$! Hein? Oh! What the fuck! Damn, damn, damn! Moins cher que moi! Moins cher que toi! En plus! Il pique pas! Je dois l'admettre! Le chandail de Cassandra, en plus d'avoir la touche de ski pour de vrai! C'est une douceur, la qualité du tissu! Oui! Autant pour le skieur que pour le gilet! 100%! Non, mais... Mais c'est ce que... Claudie! Ouais! Le chandail était beau! Mais... Beau, mais... Confortable! Jamais! Quand? Quand pour le gilet de skieur à Cassandra également? Quoi? Ha! 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 Ben l'honnêteté, c'est que Cassandra mérite le point! Clairement! Parce que... Parce que Claudie va jamais apporter son criss de gilet ski! Parce qu'il va y piquer! Oui! La raie du cul! Oui, c'est sûr! C'est sûr! Je vois déjà l'urticaire qui approche! Je le vois à mille heures! Je sais pas ce qui a pris à Claudie à ce moment-là! Point à Cassandra! Point à Cassandra! Un support à chandelle! Oui! Le funky vintage! J'aime ça! Oh! What the fuck! C'est donc nice! Oui! Ben, c'est ça! Je me disais... Ouais, moi, c'est pas tant original! Attends, c'est parce que j'ai trouvé lui à la base! Ouais! Que je trouvais qu'il était vraiment beau! Ouais! Mais je le trouvais pas funky! Ouais, c'est ça! Moi, tout lui, je le trouvais beau vintage! Ouais! Mais il est laid en même temps! Mais non, il est pas super! Ah ouais! Mais toi! Tu pourrais ne pas exister que ça ne ferait pas un prix sur la place! Ouais, non! Mais ça! Dans l'appartement de Marianne Plaisance! Oui, moi aussi, je me suis dit ça! Ouais! Mais pourquoi toutes mes trouvailles funky? J'ai envie de les donner à Marianne! Ben, parce que c'est la personne la plus funky qu'il y a pas sur les réseaux! Mais j'a... Tu gagnes clairement, là! Ben, on va attendre le résultat des jeux! On va attendre le résultat des jeux! Je tiens juste à te dire quelque chose! C'est toi qui parles en premier! Ça me fait mal de l'avouer, Claudie! Moi! Mais Cassandra s'est démarquée de manière extraordinaire! Oui! Phénoménale même! Phénoménale avec son support à chandelle! Mais je suis 100% d'accord avec toi! La seule et unique chose que je tiens à dire, c'est qu'on se rappelle que la catégorie c'était vintage! Vintage! Cassandra a ajouté funky! Ben! Ne l'a pas dit à Claudie! Mais Cassandra! Tell une bitch! Cassandra avait mal lu! Mais Cassandra a quand même trouvé un vintage à la base blanc! Moins original, somme toute! 100%! Mais je pense que la somme du vintage et du original coloré égale un point pour Cassandra! Mais oui, on donne le point à Cassandra! Un pull thématique Saint-Valentin! I love it! Ah oui? Ouais! Ok! Mais moi, c'est pas... C'est dans un pyjama! Moi, c'est pas un pull, là! C'est comme un pyjama! Mais on dirait qu'il fitterait, genre, avec ton outfit de Joshua Perrette! Oui! Je vais pas faire ça! Je vais pas faire ça! Il fait Saint-Valentin! Toi, clairement! Mais c'est pas très jamais ça! J'espère! J'espère! Mais tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on est vraiment dans la vibe Saint-Valentin aussi, pour ma part! Ben oui, mais Saint-Valentin, genre, je m'en vais me coucher pis je suis pas cochonne! Non, hé Cris, non! J'aime trop que les boutons soient en coeur! Ouais! Genre, tout est comme... Tout est en coeur, là! Ouais! Et tu sais, moi, c'est vraiment que des coeurs! Ouais, mais c'est un pyjama! Tu perds des points, Mathieu! Tabarnak! Quoi? 13$! 13$! Voyons, pour cette merde! Ah non, c'est plus intéressant! 13$, là! Attends un peu, moi, c'est combien? Je vais te dire, j'ai perdu des coins! 13$! Hé, là, j'étais 5$! Ok! Là, j'étais un poids! Le poids! Oh oui, oui! J'ai senti que les deux femmes sont vraiment allées dans la scène à l'antenne! Y'a pas de... Y'a de l'amour dans l'air! Y'a de l'amour! Y'a pas beaucoup de sexinex! Y'a du coeur! Non, mais... Y'a du coeur! Y'a du coeur! Mais ces deux femmes-là, là, qui sont dans des vieilles relations, ça fait longtemps qu'ils sont un couple, ça paraît! Eh oui! Ça paraît dans leur choix vestimental! C'est vrai! C'est vrai que Claudie n'a pas respecté le terme pull! Non! Elle a pris le terme pyjama! Ben, elle a pris le terme qu'elle voulait! C'est quelqu'un! Comme Cassandra lors du support à chandelle! Euh... On a passé cette catégorie là maintenant! Je tenais juste à l'ajouter! Ok! Pour être sûre qu'on juge également! Mais si on... Attends! Juste mettons ça en perspective! Si on pense à un souper en ampoule, est-ce que tu mettrais plus le gilet de Cassandra ou celui de Claudie? Dans le sens où on s'en va en date! C'est une simple en train! Ben c'est certain! Va pas se coucher là! C'est certain, je comprends ta question! Mais j'en mettrais aucun des deux! Ben... Je me mettrais nue! Mais... Evidemment! C'est sûr que dans cette optique là, j'en mettrais aucun! Ben je pense vraiment, en toute sincérité, même si je veux pas l'avouer, Cassandra mérite le point! Oh! À cause qu'elle avait des boutons en coeur et ça... Beaucoup de détails! Beaucoup de détails en coeur! Beaucoup de détails en coeur! Oui! Et les couleurs sont beaucoup plus Saint Valentin que Claudie! Ah ça je suis d'accord! Et c'était un réel pull! C'était un réel pull! Donc... D'une qualité horrible! Mais certes! Oui! Un réel pull! Il a coûté 13$! Rappelons nous le... Rappelons nous le pas en fait! Oui! 13$! Un verre funky! Ah ouais! T'as pas l'air confiante là! Mais c'est juste parce qu'au départ je me dépêchais un peu! Ouais! J'ai pris la première affaire que j'ai vue! Fait qu'il est pas funky ton verre! Il est funky mais je sais pas si c'était un verre! C'est quoi? Ok! On s'en reparle! Tada! Ah ben il est cute! Ouais mais c'est ça! Mais c'est un truc! C'est un chandelier je pense! Ouais c'est ça! Oui! Mais c'est pas écrit! Moi c'est parce que j'ai trouvé cute! Ouais c'est cute! Merci verre! C'est cute mais pas funky là! Euh pardon! Ben là! Soyons honnête! On va laisser cette décision au juge là! C'est nous! C'est nous les juges! Non arrête de réveiller les puns! J'ai la vidéo moustache! Mais Chris ils l'ont déjà vue! Non! Ils l'ont pas vue! On est déguisés! Mais non vous voyez jamais mon verre! Attends un peu! J'apporte la main! Ah là ça marche! Est-ce que ça marche? Oui! C'est funky quand même! Ben oui mais là voulez-vous qu'on en parle? Un peu! J'apporte la main! Hey! Ok! Moi j'en ai deux! J'ai deux articles Joshua Parrot! Bon mais on a déjà fait cette catégorie! 1,99$ pour 2 moi ça veut dire c'est 1$ par! Ah c'est bon moi c'est 2,50$ pour ça! Mais sachant que ça peut servir de double truc! Double tâche! Un chandelier! Un chapeau! Mais oui! Tada! Wow! Ça va jouer du coude ici! Parce que Cassandra appelle son verre un verre funky! Mais! Mais Claudie appelle son chandelier un verre funky! Ce n'est pas un vrai verre! Elle risquerait à tout coup de se couper la lèvre! Non parce que ce n'est pas coupable! Elle ne l'a pas essayé! Elle n'a pas de preuves! Je n'ai pas de preuves! J'ai? Vous êtes qui vous? Elle n'a pas de preuves! Voilà! Mais je pense sincèrement que lorsque Claudie a acheté son verre, elle avait de bonnes intentions de boire à l'intérieur! Cassandra en avait deux! Et il y avait de la petite couleur! Ça c'est quand même un petit peu funky! Tandis que Claudie c'était très... tout en banalité j'oserais dire! En banalité son verre, son chapeau, son chandelier! On ne sait même pas c'est ça! Je suis... Je suis très d'accord avec cet argument! Si la catégorie était chapeau, je ferais gagner Claudie! J'espère! Mais je pense que ça serait mérité! Totalement! Boucles d'oreilles également! Boucles d'oreilles également! Certainement! Je pense que tu as touché un bon point! Oui! Le vert était coloré! Oui! Du bord à Cassandra! Oui! Les deux verres! Et c'est vrai que quand on parle de funky, souvent on voit de la couleur! Bon! Je suis prête à donner ce point à Cassandra! Ok! Parfait! On voit que Cassandra prend la tête! Cassandra prend de l'avance! Oui! Catégorie! Il faut qu'il y ait un gorille! Oui! À quelque part! Sur un gilet, sur un article, un objet! Oui! Je suis prête! Je suis prête! On y va! Go! Hey! Je sais quoi pas! Je sais quoi pas! Hey! C'était dans la section, genre toutou! Attends! Mais toi, c'est fucking nice aussi! Mais moi, c'est des assiettes! Toi, c'est des steinches! Oui! Je sais que je le disais! Mais ça fait partie de la famille, le gorille! Oui! Mais Chris, il n'y a pas plus gorille! Non, il n'y a pas plus gorille! Non! Moi, j'étais comme... C'est sûr que je dormais! Mais non! Ça ne se peut pas! Ça ne se peut pas d'aller trouver ça! Il traînait à terre! Non, mais ça n'a pas de bon sens! Ce n'est pas l'égal! Il traînait à toi! Il était là pour moi! Avec la ville, le bronze! Mais non! Mais ça fait fou le Saint-Valentin! Je comprends pourquoi ils l'ont redonné! Il me fait penser un peu à ton chum! Je ne trouve pas! Ben, écoute! Il y a des airs! Ben oui, mon dieu! 9$! Ah, quand même! Moi, c'était 2,95$! Oui! Mais c'est quand même 3 assiettes! Mais toi, c'est 3 singes! C'est dans la catégorie de la famille des gorilles! Par contre, il n'y a pas plus de meilleurs que moi! Je veux dire la vérité! Vas-y! Cassandra, la pauvre, elle fait des efforts! On voit qu'elle fait des efforts, elle veut! Elle ne trouve pas ce qu'elle cherche, mais elle essaie! Trouver quelque chose dans la catégorie des singes, c'était bien pensé! Oui! Mais malheureusement, Claudie a tout pété avec son gros crisse de gorille sal, même! Qui est sortie de nulle part! J'ai vraiment l'impression que c'est sorti de nulle part! Non! Parce que comme elle a le dit, elle l'a trouvé sur le plancher! Mais pourquoi? À croire qu'elle serait allée lasser dans un autre magasin et qu'elle l'aurait mis elle-même sur le plancher, par contre! À croire! Mais ce n'est pas ce qui est arrivé! Ok! Ce n'est pas ce qui est arrivé! Moi, je pense que Claudie mérite le point à 100%! Oui, le point va à Claudie! La dernière catégorie? En fait, c'est catégorie de luxe, donc il fallait trouver vraiment une marque de prestige, quelque chose qui se distingue. Je ne reviens pas que tu l'as trouvée, toi! Toi, tu l'as trouvée? Ben oui! Moi, au début, j'ai texté Cash, j'étais comme, c'est quoi pour toi une marque de luxe? Moi, je pensais j'aurais tomé une figure! Elle me dit, est-ce qu'elle tomé une figure, c'est une marque de luxe? Je suis comme... Il y en a partout! C'est genre, la marque, il y a le plus! Comme au Blanc des valeurs, prix, prix, etc. C'est genre, non! Mais tu m'en as nommée? Oui! Mais aucune de ce que tu m'en as nommée, c'est ça! Mais je sais, je ne suis pas sûre que c'est une marque quand même de luxe! Parce que moi, j'ai oublié du Gucci, du Prada, du Burberry, quoi! Je ne sais même pas ce qu'est la Burberry! Du Chanel, Coco Chanel! Imagine Chanel! Un, deux, trois, go! C'est des lunettes Prada! C'est des lunettes Prada! Moi, c'est du Michael Kors! Je sais que ça le fait! C'est un gilet Michael Kors! Mais c'est pas une ligne drôle! C'est une vieille Prada! Hé, mais c'est normal! Moi, ça, j'ai pas pensé à ça! J'ai pas pensé d'aller dans les lunettes! Mais j'adore! Est-ce que tu penses que tu peux leur vendre? Est-ce que tu penses que quelqu'un l'achèterait? Non! Mais ça a fait avec ton look de Joshua Perez! Ah oui! Comme dans le temps! Oh mon Dieu! On dirait qu'ils sont à toi! On dirait que c'est moi plus jeune! Mais pour vrai! Oui! Avec les diamants? Oui! Puis le rose! Oh mon Dieu! C'est un article de luxe! Oui, mais pas autant que Prada! C'est sûr! Fait que tu l'as payé combien ton article de luxe, ma belle! 10$! Je sens qu'il y a 80$! Oh! Hey! Pour du Prada en plus! Pour du Prada! Puis un beau Prada que je vais porter régulièrement! Hey! Montre! Foulez-vous... Enchaîner? Ouais! Je pense que... Vous pensez que... Les efforts qu'a déployé Claudie sont incroyables! Les lunettes Prada! Oui! Ça m'a rien de ma surprise! Je m'attendais pas à ça! C'était l'effet désirée de Cassandra! Elle voulait vous faire rire mais... Sans sauter en même temps! C'était quelque chose de bon goût en fait! Une bonne fin! Oui! Et ça a rendu nostalgique Claudie! Ah! Qui les a mises et s'est senties de retour dans son adolescence! Oui! Et c'était le but de Cassandra! Bien bien sûr! Je suis persuadée qu'elle s'ait dit ça au moment de l'acheter! Moi je pense que Cassandra mériterait de gagner ce beau défi! Ah oui! Donc la dernière catégorie! Mais il faut savoir que Claudie n'est pas une femme après-pris! Non! Et qu'elle a déployé tous les efforts nécessaires! Certainement! Et qu'elle a embarqué dans cette vidéo les yeux fins! Oui! Quand ce n'était pas sa vie bleue! Quand elle essaie de trouver un verre funky! Bon donc le point était Cassandra! Exact! Alors si je fais des calculs, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour Cassandra! Contre 1, 2, 3, 4! Oh tu dois compter! Quatre! Oui! Ah oui! Quatre! Pour Claudie! Ce qui fait en sorte que la grande gagnante de cette première édition, selon les juges de renommée internationale, on a beaucoup d'études dans notre domaine! Oui! Vraiment beaucoup d'études! On est qualifiés! Je pense qu'on peut dire que la grande gagnante est Cassandra! Oui! 100%! Et suivie de très près par Claudie! Oui! Vraiment! Sauf que j'attends un petit point bonus pour Claudie! Les catégories que Claudie a gagnées, elle les a gagnées au la main! Au la main! Certainement! Au la main! 100%! Bien, merci d'avoir été là, Katelyn, dans ma vidéo! Oui! Katelyn! Ah! Je suis contente d'apprendre que je m'appelle Katelyn à la fin de mon haul! Mais merci d'avoir été là, Simone! Ah j'adore! Oui! Oui! Ça me fait plaisir! Retour, les deux femmes! C'est quoi ton item dont t'es plus fière, c'est ça? Bien, je pense que ça serait ça là, juste parce que je suis comme, c'est quoi les fucking odds que j'avais trouvé une vieille paire! Tu sais, en plus, pas comme ça, t'es full belle, full à la balle, dégueulasse, mais juste parce que c'est de rados, c'est drôle! Je suis d'accord, oui! C'est comme l'article que j'étais comme, oh shit, Katelyn, elle va rire! Oui, c'est vraiment bon pour vrai! Oui! Et toi? Moi, je pense que c'est The Shreper X, ah pis le gorille! Oui, le gorille, t'as tout pépé là! Le gorille, il t'a pas pépé là! Oui, vraiment! Mais bravo! Mais merci! On fait un petit cas! Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça! J'ai vraiment aimé ça! J'ai trouvé ça drôle! Oui! Vraiment! J'ai eu full de fun, je sais que vous avez eu full de fun et vous aimeriez avoir une édition 2! Oui! Parce que moi, avec d'autres... J'ai beaucoup de fun! D'autres influenceurs! D'autres créateurs de contenu! D'autres influenceurs! Oh, ça oui! Dans les commentaires, avec qui vous voudriez que je relève ce défi? Bravo à nous! Moi, je suis vraiment faite! Hé! Attends pas! Je lève mon chapon! À nous! C'est ça! C'est parfait! Quelle conclusion de peu! Fait que bye la gang! On te ferme! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada